Je peux savoir combien d'étudiants sont dans l'application? Pour l'instant, je vous informe. L'essentiel est au courant, tout le monde est à la balle. Oui, très bien. Merci. 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 Combien de personnes, d'autres, sont présentes ? Quarantaine. Quarantaine. Ça va, on peut commencer. C'est bon ? Oui, on peut commencer. Ok, merci. Bon, donc, bonjour tout le monde. Bon, j'ai le plaisir de présenter le cours de neurochirurgie des hydrocephalies en visioconférence. Je vous rappelle que ce cours est présenté en visioconférence à cause de la pandémie COVID-19. J'espère que tout le monde vous portait bien ainsi que vos familles. Bon, on commence le plan par des définitions, certaines définitions de l'hydrocephalie. Un rappel anatomique du système ventriculaire ainsi que la physiologie du LCR qui est contenue dans le système ventriculaire. Les mécanismes physiopathologiques diverses. Après, c'est les formes cliniques. On parle plutôt des formes cliniques parce qu'on a l'hydrocephalie aiguë et l'hydrocephalie chronique. On abordera donc l'hydrocephalie chronique dans un chapitre à part à la fin. Les causes possibles de l'hydrocephalie. Les examens neuroradiologiques dans la partie paraclinique. Le diagnostic différentiel après est intermé par les différentes possibilités thérapeutiques. Bien sûr chirurgicales, urgentes et non urgentes. En définition, donc auparavant, l'hydrocephalie, elle est définie comme une distension active des ventricules cérébraux. liée à un déséquilibre entre la production et la résorption du LCR. Donc après, après trois ans de ça, cette définition. Donc les auteurs, ils ont essayé de rajouter un mot clé. C'est le mot symptomatique. C'est-à-dire pour qu'on parle d'une hydrocephalie, il faut qu'il y ait le caractère symptomatique. C'est-à-dire l'hydrocephalie, elle est responsable d'une présentation clinique qu'on verra par la suite. Mais actuellement et récemment, les différentes définitions existées, vous allez trouver même sur Wikipédia, c'est une situation pathologique en rapport avec l'excès ou l'accumulation du LCR dans le système ventriculaire. Donc toutes ces définitions sont toujours valables. Vous allez les trouver dans les différentes références qui existaient. Un rappel anatomique, donc le LCR, il occupe les ventricules et le système extra-ventriculaire. Donc on va parler du système ou du compartiment ventriculaire et des compartiments extra-ventriculaires qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Pour les ventricules, on a quatre ventricules. Les ventricules occupent le milieu du cerveau. On a deux ventricules latéraux, un ventricule, le troisième ventricule qui est au milieu, le quatrième ventricule. Les deux ventricules latéraux en forme de demi-cercle, limités en avant par les noyaux codés. Ils sont composés par une corne frontale, une corne occipitale, une corne temporale et le carrefour. C'est la réunion des trois parties. Les deux ventricules latéraux sont séparés par le symptôme pédicidant. Le troisième ventricule, donc, il communique avec les deux ventricules latéraux par les deux trous de monreau. Ils sont là, un à gauche et un à droite. Il a une forme quadrangulaire. Il communique avec le quatrième ventricule par l'acuduc de Silvius. Elle a une longueur de 15 millimètres et le diamètre à peu près de 2 millimètres. Elle est quand même très petite. Enfin, on a le dernier ventricule. C'est le quatrième ventricule qui est situé entre le tronc cérébral en avant et le cervelet qui est en arrière. Donc, il a une forme losangique. Il communique par les citernes de la base, par une ouverture qui est médiane. C'est le trou de Majindi qui est médiane et en bas et deux trous latéraux au niveau de ressuscice à gauche et à droite du quatrième ventricule. C'est les deux trous de Lushka. Donc, l'espace sous le système extraventriculaire est représenté par les espaces sous-arachnoïdiens. Les espaces sous-arachnoïdiens limités par la pimaire et c'est ça l'espace sous-arachnoïdiens. La pimaire qui pose le cerveau et l'arachnoïde. Donc, le système, ce système extraventriculaire ou les espaces sous-arachnoïdiens présente des dilatations au niveau de la base du cerveau. On appelle ça les citernes de la base. Il y en a beaucoup, par exemple, les citernes pré-casmatiques en avant, la grande citerne ici, sont des dilatations arachnoïdiens. Il contient du SIR en quantité importante. Donc, il présente également des prolongations au niveau, aux alentours des vaisseaux et des nerfs crâniens. On a également, troisième structure anatomique, c'est la toile coroïdienne qui est une formation pémérienne. Ici, au niveau du toit, troisième ventricule et contient deux feuillets. Entre eux, on trouve ce qu'on appelle le plexus coroïde. Le plexus coroïde, il contient, il est constitué par une formation vasculaire très compliquée en grappe de raisin. Et on appelle ça l'organe de la sécrétion du LCR. Sans oublier les granulations de pachyonie ou les granulations arachnoïdiens qui sont responsables de la résorption ou l'absorption du LCR. Ils se trouvent au niveau des sinus veineux, comme ici, le sinus longitudinal supérieur. C'est des formations responsables de la résorption du LCR. Pour le rappel physiologique, il y a des chiffres qu'il faut les garder. Par exemple, le volume du LCR est différent en quantité selon l'âge, c'est-à-dire chez le nourrissant. Et l'adulte, il n'est pas le même. Chez l'adulte, il est de 120 à 150 millilitres. Le volume total dans le système ventriculaire et extraventriculaire, il est réparti différemment selon les structures anatomiques. La pression également du LCR, elle est entre 7 et 15 centimètres d'eau, surtout chez l'adulte. Chez l'enfant, elle est un peu basse et elle varie en fonction de la position. Donc, en position debout, la pression, elle est basse par rapport à la position couchée. Le compartiment, donc la composition du LCR, le LCR, il est comme le plasma. Il contient des protéines, des glucoses et des électrolytes, mais le taux, il est différent par rapport au plasma. Et certains notaires, ils ont essayé de voir le rapport entre les constituants du LCR et le plasma. Ils ont trouvé, par exemple, que le contenu en glucose, il est à peu près la moitié par rapport au plasma. Il y a d'autres électrolytes comme le sodium, il n'est pas à peu près le même. Donc, le rapport, il est proche de 1. Le LCR ne contient pas de cellules. Normalement, il est stérile également, il ne contient pas de germes. Quand il y a des cellules comme le glucoside, donc on parle ici d'une inflammation et on cherche une meningite. Le rôle essentiel du LCR, c'est la protection du cerveau contre les traumatismes, parce que vous avez vu que le cerveau, il baignit dans le LCR. Il a également une autre fonction grâce à la barrière hématoméningie. Il permet le transport des hormones, des nutrition et il comporte comme un barrage contre le transfert de certains éléments chimiques, comme par exemple les antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui ne traversent pas la barrière hématoméningie, même les traitements qu'on utilise dans la chimiothérapie. C'est des drogues qui ne passent pas la barrière, qui ne traversent pas jusqu'au niveau du cerveau. Donc, pour le mécanisme physiologique, il y a trois phénomènes. Les trois phénomènes, c'est la sécrétion, la résorption et la circulation du LCR. S'il y a la perturbation de l'un de ces trois phénomènes physiologiques, on aura une hydrocéphale. On commence par la sécrétion, donc l'origine du LCR, il est sécrétée essentiellement par les plexus coroïdes. On a vu sur le plan anatomique et histologique que l'épithéliore du plexus coroïde est responsable de la sécrétion de la majorité du LCR. Il y a bien sûr d'autres endroits responsables de cette sécrétion, mais c'est une sécrétion, on peut dire, accessoire. Donc, la sécrétion commence dès le troisième mois en intra-utérin. Elle est faite par un système ou un phénomène de sécrétion active, c'est-à-dire qu'on utilise la pompe sodium-potassium ATPase. Et pour faciliter cette sécrétion, il y a un enzyme qui est responsable de cette sécrétion. C'est ce qu'on appelle l'anhydrase carbonique. À son tour, cet enzyme est inhibé par l'acétazolamine. C'est pour ça, dans le traitement de l'hydrocéphalie, on utilise cette molécule dont le nom commercialiste s'appelle le Diamox, qui est responsable de la diminution de la sécrétion du LCR. Le débit de la sécrétion du LCR est de 21 millimètres par heure, millilitres par heure, donc en totalité 500 millilitres par jour. Elle est renouvelable trois à quatre fois par jour. C'est pour garder toujours un volume constant en intraventriculaire. Chez l'enfant, le débit est un peu bas, il est de 15 millimètres à peu près, et chez le nourricion de 6 millilitres par heure. Pour la circulation du LCR, depuis sa sécrétion au niveau du plexus choroïde jusqu'au niveau du site de la résorption, au niveau des vélozités arachnoïdiennes, le LCR circule. Donc, il a une circulation, vous voyez les flèches, donc il suit cette circulation. Le LCR, il a une cinétique liée à la systole et la diastole, c'est-à-dire le pot cardiaque. Donc, il existe un flux ascendant, vous voyez les flèches, il y a un flux descendant et un flux ascendant. Le flux ascendant du LCR, on le voit pendant la diastole, et le flux descendant, on le voit durant la systole. Donc, ce flux, il est généralement étudié par l'IRM de flux. Donc, le LCR, il traverse ici le trou de Monroe des ventricules latéraux jusqu'au niveau du troisième ventricule. Après, il passe le troisième ventricule au niveau du quatrième ventricule par l'apiduc de Silvius. Et les citernes de la base, par la suite, qui traversent le quatrième ventricule par le trou de Magindé, qui est médian, et les deux trous de LCR latéralement. Et ils circulent au niveau des espaces arachnoïdiens, par la suite, qui se trouvent après, au niveau des villes aux citernes arachnoïdiens, pour se résorber définitivement. L'absorption, pour l'absorption, la résorption, c'est la même chose. Donc, le site essentiel de la résorption du LCR, c'est les velocités arachnoïdiens, 40% des cas. Le phénomène, dans ce cas, de la résorption du LCR, c'est un phénomène hydrostatique selon un gradient de pression, c'est-à-dire de la région de haute pression vers la région de moins pression. Accessoirement, on a d'autres endroits responsables de la résorption du LCR, comme les velocités d'espaces arachnoïdiens, rachidiennes, les lymphatiques paracervicaux et les gaines du nerf optique et du nerf périphérique. Les cellules épandimaires, également, sont responsables parfois de la résorption du LCR. Et, c'est-à-dire, vous allez poser la question, pourquoi il y a des sites de résorption accessoires ? Le rôle, dans ce cas, de ces endroits, c'est en cas d'une augmentation de la pression du LCR d'origine pathologique. Donc, là, ils vont participer à la résorption du LCR pour diminuer la pression. Également, en cas de la sclérose des velocités arachnoïdiens en rapport avec l'âge. Vous savez qu'avec l'âge, ces velocités arachnoïdiens vont subir des phénomènes inflammatoires. Il y a des dépôts des fibrines, etc. C'est en rapport avec l'âge. Et le fonctionnement de ces organes, il va diminuer par rapport à l'âge. Donc, dans l'hydrocéphalie, il y a un autre phénomène. C'est quand il y a une pression importante en intraventriculaire. Le LCR, il va traverser les ventricules vers le parenchyme cérébral. C'est cela à travers la paroi épondimère et on appelle ça la résorption trans-épondimère. Donc, ça va participer à cette résorption en cas de pathologie, c'est-à-dire lorsqu'il y a une hydrocéphalie. Et on voit la résorption sur la TPA et sur l'IRA. On va parler de ça dans le chapitre de l'imagerie. Donc, en général, sur le plan physiologique, il existe un équilibre entre la sécrétion et la résorption. C'est comme, moi, je donne toujours l'exemple de l'eau qui existe dans les piscines. Vous voyez les piscines, il y a toujours l'eau qui coule dans la piscine pour qu'il y ait un renouvellement permanent de l'eau des piscines. Il y a des endroits où, lorsqu'il y a un excès de l'eau, il traverse ces endroits. Donc, il y a toujours un volume permanent, mais l'eau, il se renouvelle en permanence. Donc, sur le plan physiopathologique, là, il faut différencier deux types d'hydrocéphalie. Il y a une hydrocéphalie aiguë et une hydrocéphalie chronique. On va parler de l'hydrocéphalie chronique dans un chapitre à part parce que c'est une pathologie particulière chez l'adulte. Ici, pour parler de l'hydrocéphalie aiguë, il y a trois choses. Lorsqu'il y a un obstacle, une obstruction. Deuxièmement, lorsqu'il y a un défaut de résorption et rarement qu'il y ait une hyperproduction. C'est très rare, vraiment. L'hyperproduction, elle est en général secondaire à une tumeur de plexus coroïde parce qu'on a vu que le plexus coroïde, c'est lui qui sécrète le SIR. Donc, lorsqu'il y a une tumeur qui se développe au niveau de cette structure anatomique, la quantité de SIR est parfois doublée ou triplée. Donc, il y a une hyperproduction qui est anormale secondaire à ce processus tumoral. Donc, lorsqu'il y a une obstruction au niveau des voies du commande du SIR, l'hydrocéphalie, dans ce cas, elle est appelée une hydrocéphalie non-communicante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une communication, surtout lorsqu'il y a une obstruction près de l'acadulte de sylvius ou en regard du quatrième ventricule. Donc, il y aura une dilatation en amont de cet obstacle. Pour le trouble de la résorption, l'hydrocéphalie, dans ce cas, est une hydrocéphalie non-communicante, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des endroits où, normalement, il y aura une résorption qui est normale. Mais, lorsqu'il y a un problème, on va voir une dilatation qui est communiquante et la dilatation, une hydrocéphalie communiquante et la dilatation, elle intéresse tout le système ventriculaire. Parfois, parfois même, le système, donc, ou les espaces sous-arcs, nous on dirait, les récérébraux. En conséquence, donc, de cet déséquilibre, il y aura une augmentation de la pression avec une dilatation ventriculaire. L'augmentation de la pression dans ce qu'on appelle l'hypertension intracranienne. Il y aura également des troubles circulatoires. C'est en rapport avec la compression. Donc, il y aura une diminution de la pression de perfusion cérébrale et même une diminution du débit sanguin cérébrale. Tout ça, responsable d'une souffrance cérébrale aiguë. Et parfois, il donne, c'est-à-dire, il garde des cichelles, surtout chez l'enfant, des cichelles psycho-intellectuelles. Chez l'enfant, on peut avoir une stabilisation de l'hydrocéphalie, c'est-à-dire, le malade commence à développer une dilatation ventriculaire. Et à certains moments, c'est-à-dire, sans connaître les causes de cette stabilisation, et donc, il n'y aura plus de symptômes. Et le malade, c'est-à-dire, il y a un phénomène de compensation et après, tout va stabiliser. Sur le plan clinique, là, on parle plutôt des formes cliniques. Il y a des formes cliniques selon l'âge. Chez l'enfant, on a premièrement l'hydrocéphalie anténatale. Qu'est-ce que ça veut dire anténatale ? C'est-à-dire, au cours de la grossesse et à l'occasion d'une échographie de dépistage intra-utérin, généralement, le gynécologue, il trouve certains signes en rapport, donc chez le bébé, bien sûr, en rapport avec une hydrocéphalie. Comme, vous voyez ici, la première image, c'est une échographie de diagnostic ou de dépistage intra-utérin. On trouve une ventriculomégalie et le gynécologue, il peut même mesurer le périmètre céphalique, le diamètre biparital, pour parler ici d'une hydrocéphalie anténatale. Et parfois, on cherche même des lésions associées ou des causes responsables de cette dilatation ventriculaire. On peut même réaliser, donc, une IRM anténatale chez la femme enceinte. Actuellement, il est possible. C'est mieux pour préciser, donc, la taille ventriculaire. Le traitement en général, il est post-natal. On ne va pas traiter l'hydrocéphalie chez un bébé dans la ventre de sa mère. S'il y a stabilité, donc stabilisation post-natale, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est comme l'hydrocéphalie post-natale chez le nourrissant. Ou, parfois, dans les formes graves, on doit recourir à une interruption de la grossesse, surtout dans les formes graves. Deuxième forme clinique, c'est la forme d'hydrocéphalie neonatale, c'est-à-dire en post-natale. L'éthiologie dans ce cas, généralement, c'est les saignements ou les hémorragies intracrânières, ou précisément intraventriculaires. On peut diagnostiquer ça, comme ici, par une échographie transfrontanelaire, parce que le bébé, il a une fontanelle ouverte. On peut visualiser une dilatation des ventricules. On parle ici d'une hydrocéphalie neonatale. Donc, généralement, elle est responsable d'une mortalité très importante. La forme clinique du nourrissant, c'est-à-dire l'hydrocéphalie chez le nourrissant, il faut savoir que chez le nourrissant, les situeurs et les fontanelles sont toujours ouvertes. Et comme ça, donc, l'hydrocéphalie, elle se développe sans HIC aiguë. Donc, on ne va pas trouver l'aspect d'une hydrocéphalie aiguë, c'est-à-dire comme une urgence. Dans ce cas, on peut surveiller le malade tranquillement pour décider de l'indication opératoire. Donc, les symptômes en général sont progressifs. On trouve comme symptôme, c'est la macrocranie. On voit comme ici, la macrocranie, elle est définie par une augmentation du périmètre crânien qu'on peut l'objectiver sur la courbe du périmètre crânien sur le carnet de santé du bébé ou de l'enfant. Donc, on mesure le périmètre crânien par un ruban en mètre. Et s'il est supérieur à deux dérivations standards, on parle, c'est-à-dire en dehors de cet espace. Ici, plus de deux dérivations standards, on parle d'une macrocranie. Et également, sur le plan clinique, il faut chercher des modifications du comportement, comme les pleurs et les réfugiés du bébé ou de l'enfant. La disjonction des sutures avec une peau qui est fine. Regardez cette image. Comme ça, vous gardez dans la mémoire l'aspect d'une drosséphalie chez le nourrissant. Donc, une macrocranie, une peau qui est fine, ce qui laisse parfois finesse colatérale, avec un regard en coucher de soleil. Le bébé, il regarde en bas avec une rétraction de la paupière supérieure. Parfois, on trouve un strabisme interne par une atteinte du sixième père crânien. Donc, au stade avancé, on peut voir même au fond d'œil, c'est-à-dire troubles visuels responsables d'un œdin papillaire. Objectivés au fond d'œil et ça peut développer vers une atrophée optique qui est responsable d'une cécité. Donc, vous voyez que le bébé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise en charge rapide, il peut garder des troubles fonctionnels comme une cécité et même des troubles de comportement secondaire à une souffrance cérébrale et la conséquence, c'est le retard psychomoteur qui nécessite généralement une appréciation du développement chez le bébé du développement psychomoteur. Chez l'enfant, la sémiologie clinique ou le tableau clinique, il est à peu près proche de celui de l'adulte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fermeture de fontanelles et de sutures. Donc, le maximum de la fermeture de fontanelles et de sutures se fait vers le 30 mois. Sur le plan clinique, donc le malade ou les signes cliniques sont également progressifs. On peut trouver des céphales et des vomissements, c'est-à-dire comme chez l'adulte, le syndrome d'HC. Avec un truc particulier, c'est que l'enfant, il est un peu long, il est maladeur, il présente des difficultés scolaires. C'est-à-dire que les parents, ils vont détecter que leur enfant, il est un peu présent, il présente des signes de débilité, c'est-à-dire qu'il ne concentre pas. C'est-à-dire que tous ces signes sont en rapport avec une souffrance cérébrale. C'est pour ça, parfois, on a recours même à une prise en charge psychologique. L'enfant, il est un peu retard. L'hydrocéphalie de l'adulte, dans ce cas, en cas d'hydrocéphalie aiguë, parce qu'on va parler après d'une hydrocéphalie chronique. Ici, c'est l'hydrocéphalie chronique qui est généralement secondaire à un obstacle sur la voie du coulement du LCR. C'est l'HC aiguë. Donc, on connaît les symptômes cliniques du syndrome d'hypertension intracranien, c'est les céphalies, vomissements et troubles visuels, la type de diplopie par atteinte de césine intracranienne. Et sur le fond d'œil, on cherche un oedème papillaire. On peut voir le malade au stade des signes de gravité, c'est-à-dire qu'il y a un retard de diagnostic. On peut voir le malade au stade de troubles de la conscience, donc allant de l'obnobulation jusqu'au coma. Troubles du tonus, c'est-à-dire des crises hypertoniques en rapport avec un engagement cérébral. C'est ce qu'on appelle l'épistotonose. L'épistotonose, c'est-à-dire la tête, elle est rejetée en arrière. On peut voir même des troubles végétatifs, c'est-à-dire que c'est le stade ultime de l'engagement cérébral. Pour les différentes éthiologies possibles, donc parfois, il faut savoir qu'on ne trouve pas des causes responsables de cette pathologie, de cette maladie. Et on appelle ça une hydrocéphalie idiopathique. C'est surtout le cas d'une hydrocéphalie chronique de l'adulte. Mais la plupart des temps, on cherche une éthiologie. La première des éthiologies, c'est les éthiologies malformatives. Il y en a beaucoup. La première, c'est les dysrapismes. Qu'est-ce que ça veut dire, dysrapisme ? C'est-à-dire la non-fermiture des tubes neurals. Et le diagnostic, il peut se faire déjà en intra-utérin, c'est-à-dire à l'occasion d'un dépistage intra-utérin par une échographie. Et le réalise le gynécologue. Il peut avoir déjà, il peut détecter qu'il y a un dysrapisme, comme myeloméningocèle ou l'encéphalocèle ou la myeloméningocèle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La myeloméningocèle, c'est une hernie, c'est-à-dire le contenu médulaire qui se retrouve en dehors de la moine. Il est contenu dans un poche méningé ou encéphalocèle, c'est-à-dire le contenu cérébral également, se trouve à l'extérieur dans un poche méningé également. Tout ça, c'est une malformation en rapport avec la non-fermiture du tube neural. Chez les femmes surtout, qui ne prennent pas ce qu'on appelle l'acide folique durant la grossesse. Deuxième malformation, c'est la sténose de l'acudic de Silvius. Cette sténose, elle est malformative parce qu'il existe une sténose de l'acudic ou une compression de l'acudic d'origine tumorale. On verra ça dans les éthiologies tumorales, mais dans ce cas, c'est malformatif. Généralement, c'est chez l'enfant et parfois, elle est associée avec d'autres malformations comme la myeloméningocèle ou comme la malformation d'Arnold Chiari. Et on peut trouver ça même chez l'adulte, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité durant toute la période de l'enfance. Et à l'âge adulte, à l'occasion, par exemple, d'un traumatisme crânien, il y a une décompensation de cette sténose. Et le malade, il développe brutalement une hydrocéphalie secondaire à cette sténose. Troisième malformation, c'est la malformation d'Arnold Chiari et précisément type 2. Pourquoi ? Parce qu'on a trois types de malformations. Type 1, type 2, type 3. Type 1, c'est la symptose des amyda cérébelleuses au niveau du trou occipital. Ils passent au niveau du trou occipital. Type 2, c'est l'aptose ou l'ernie des deux amyda cérébelleuses plus le tronc cérébral au niveau cervical. Donc, ils vont descendre à cause d'une petite fosse cérébrale postérieure. Et dans ce cas, l'hydrocéphalie, elle se développe secondairement à une compression du quatrième ventricule. Cette malformation peut s'associer avec d'autres malformations comme la myelomélingocèle. Et dans ce cas, on parle d'une malformation d'Arnold Chiari, type 3. Généralement, elle est incompatible avec la vie. Quatrièmement, la malformation d'Arnold, d'Andy Walker. D'Andy Walker, c'est une agynésie du vermice cérébelleux. Il est généralement associé avec un kyste ou une dilatation de la grande citerne. Un kyste arachnoïdien dans cet endroit, dans la fosse postérieure, ou une dilatation importante de la grande citerne et une malformation qui donne une hydrocéphalie associée. Cinquièmement, l'agynésie ou l'obstruction des foramels interventriculaires. Donc, vous voyez que les ventricules latéraux se communiquent avec le troisième ventricule par les deux trous de monreau. C'est-à-dire, s'il y a une agynésie ou obstruction de l'un ou des deux, donne une hydrocéphalie mono ou biventriculaire. Dans ce cas, généralement, l'hydrocéphalie est asymétrique. L'éthiologie, en général, c'est une hémorragie, une infection, ou parfois d'origine tumorale. Pour les éthiologies tumorales, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, en général, sont nombreuses les tumeurs qui bloquent la circulation du LCR et dont l'hydrocéphalie non communiquante. Chez l'enfant, elle est dominée par les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, comme le midiuloblastome ou l'astrocytome, les tumeurs de la région pineale et les crânio-pharendiens. L'hypersécrécient, également, se trouve secondaire à un papillome plus coruide. On a déjà parlé de ça. Il donne une hydrocéphalie communiquante ou une hydrocéphalie tétraventriculaire. Chez l'adulte, la même chose, mais ça diffère par rapport au type tumorale. Par exemple, la fosse postérieure, les tumeurs dominées chez l'adulte, c'est les métastases. On a également l'urinome ou l'urinome vestibulaire, les mongeoblastomes. Donc, tous ces tumeurs, on ne les trouve pas chez l'enfant, mais on les trouve chez l'adulte. Les tumeurs de la région pineale, la même chose, comme pinealoblastome, le crânio-pharendium ou le chiscoloïde, qu'on le trouve généralement dans le troisième ventricule. Donc, toutes ces étiologies tumorales, on verra ça après dans le cours des tumeurs. Vous allez voir quels sont les tumeurs qui se développent chez l'enfant et les tumeurs qui se développent chez l'adulte. Les étiologies vasculaires, donc chez l'enfant, surtout, on a déjà parlé de ça, c'est en néonatal, c'est l'hémorragie intraventriculaire. Pourquoi l'hémorragie électrifréquente en néonatal est responsable d'une drosséphalie ? Parce que, surtout, les causes sont la prématurité du système de coagulation chez le nouveau-né. C'est pour ça qu'il y aura toujours un saignement en intracérébral ou en intraventriculaire. Il donne une drosséphalie aiguë, soit par obstruction, sinon une drosséphalie tardive, par diminution des capacités de la résorption du LCR, donc par colmatage au niveau des vélocités arachnoïdiennes responsables de cette résorption à l'état normal. Sans oublier l'anivrisme l'ampoule de galienne, qui donne une compression, surtout chez l'enfant. Alors, chez l'adulte, les éthiologies, c'est généralement une hémorragie sous-arachnoïdienne secondaire à une rupture d'un anivrisme. C'est le même mécanisme, colmatage ou obstruction directe. Les éthiologies infectieuses, quelles sont les infections qui peuvent donner une hydrocéphalie ? Chez l'enfant ou chez l'adulte, généralement, c'est les meningites. L'infection du LCR, ça donne une meningite. Chez l'enfant, les infections responsables de cette hydrocéphalie, peut-être en pré-natale, c'est les infections intra-utérines, comme toxoplasmos, cytomégalovirus. Les meningites, en général, sont bactériennes. Le germe responsable, dans ce cas, est le staphylococque, le streptococque ou le meningococque. Sinon, on peut voir même une meningite tuberculose. Chez l'adulte, la même chose. Si les meningites bactériens et tuberculoses, surtout, il faut parler des meningites carcinomateuses, c'est-à-dire en cas de tumeurs malignes avec une métastase, une métastase plus diffusée au niveau du LCR et dans ce qu'on appelle une meningite carcinomateuse. Le mécanisme comme le saignement dans le LCR, dans l'espace ozacnoïdien ou en intraventriculaire, c'est-à-dire, il peut donner un colmatage des villosités arachnoïdiennes et, par conséquent, trouble de la résorption. Sinon, en cas d'infection ou d'inflammation, dans ce cas, il y aura une augmentation de la viscosité du LCR. Le LCR, il devient plus visqueux qu'à la normale. Enfin, le traumatisme crânien modéré est grave, parce que le traumatisme banal ne peut jamais donner une hydrocéphalie. Mais le traumatisme modéré ou grave, surtout accompagné d'un saignement au niveau sous-arachnoïdien intraventriculaire, il peut donner en conséquence une hydrocéphalie. Et le mécanisme, c'est lui-même, comme le mécanisme du saignement spontané en cas d'idéologie vasculaire. Donc, sur le plan paracnéique, surtout l'imagerie. L'imagerie, on commence par l'échographie transfontanilaire. C'est un examen qu'on peut réaliser, surtout chez le nourrisson, parce qu'il a une fontanelle qui est ouverte. On peut voir en dessous l'aspect des ventricules, l'état des ventricules, parce qu'il y a une hydrocéphalie, parfois même l'étiologie, par exemple, un processus ou une hémorragie intraventriculaire, un processus comme cette image. Vous voyez, c'est un examen qui est asymptomatique. Il suffit de mettre une sonde sur la fontanelle qui est ouverte, on peut voir ça. Donc, ça nous donne une orientation. Le temps de réaliser, bien sûr, une TIEM cérébrale. Donc, c'est l'examen qui est un examen très important. Grâce à cet examen, on peut voir la dilatation ventriculaire sans même l'injection de produits de contraste. Après l'injection de contraste, on peut voir des orientations diagnostiques, éthiologiques beaucoup plus. Vous voyez ici une image scénographique en coupe axiale. Il y a une dilatation ventriculaire. Tout ce qui est noir, c'est du LCR, c'est du liquide. Même ici, dans l'espace sous-arc-noïdien, c'est du LCR. Donc, il y a une dilatation importante, c'est une hydrocephalie. Ici, on peut voir ce qu'on appelle la résorption trans-épendimère, c'est-à-dire le passage du LCR du milieu intraventriculaire vers le paronchime cérébral. Donc, secondaire a vraiment une perpression intraventriculaire. Grâce également au TIEM, on peut faire une description de l'aspect de l'hydrocephalie. Lorsqu'elle est intraventriculaire, c'est-à-dire qu'elle intéresse les quatre ventricules, les deux ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Donc, on parle d'une hydrocephalie intraventriculaire. Elle est secondaire, c'est une hydrocephalie communicante. Donc, soit l'idéologie, elle est infectieuse ou hémorragique. On a expliqué comment ça se passe pour donner une hydrocephalie intraventriculaire. L'hydrocephalie triventriculaire, c'est-à-dire une dilatation en amont d'une sténose, d'une obstruction. C'est le cas d'une sténose de l'aculique de sylvius et le cas d'une compression par un processus tumoral ou, par exemple, comme un aneurysme important de l'ampoule de Galia, il peut donner une compression. Donc, là, il y a une dilatation des deux ventricules latéraux et du troisième ventricule. Pour l'hydrocephalie unie ou biventriculaire, c'est-à-dire une obstruction d'un ou des deux trous de Monroe, il y aura une dilatation de l'un ou des deux ventricules latéraux. C'est le cas du quiscoloïde troisième ventricule ou une tumeur au niveau thalamique. Pour l'IRM, c'est l'examen de choix, bien sûr, parce qu'il nous donne des renseignements plus précis que la TDM, concernant toujours la dilatation ventriculaire et l'hypersignal périventriculaire. On voit ici, c'est une dilatation sur une coupe, bien sûr, IRM en coupe axiale. Là, c'est une séquence T2, FLIR. On voit, donc, tout ce qui est blanc, c'est du LCR. Là, c'est les ventricules, les spasos acnéoïdiens. Tout ce qui est blanc, c'est du LCR. Il y a une dilatation ventriculaire avec une résorption prance épandémère. Donc, l'intérêt est très important pour surtout l'étude de la force postérieure à la recherche d'une éthiologie, l'aspect de la tumeur et la localisation exacte. Et surtout, les coupes sagittales en T2. Vous voyez ici, sur une coupe axiale T2, on peut voir est-ce qu'il y a une perméabilité ou non de l'acuduc du sylvius. Ici, il y a un obstacle. Donc, on ne peut pas voir l'acuduc, est-ce qu'elle est perméable ou non. Donc, il y a une obstruction. Pour moi, il y a une obstruction qui est responsable d'une hydrocéphalie en âme. Actuellement, il y a des images de haute qualité. C'est la Cine-IRM ou ce qu'on appelle l'IRM-bufleux. Grâce à elle, on peut étudier la dynamique du LCR. Il a un intérêt important au post-opératoire, surtout après une ventricule au cisternostomie endoscopique pour voir la perméabilité de l'ostomie. Également, il y a les séquences 6 ou ce qu'on appelle constructives, interférences et stade-estate. C'est des séquences de haute résolution. Grâce à elles, on peut voir s'il existe une, comme ici, est-ce qu'il y a une membrane à l'intérieur. Donc, l'IRM normal, standard, on ne peut pas voir est-ce qu'il y a une membrane ou quelque chose qui est obstruite. Il y a une obstruction, certes, mais la cause n'est pas claire. Donc, on utilise ces séquences qui sont des séquences, bien sûr, de haute résolution. On peut voir est-ce qu'il y a une malformation, est-ce qu'il y a une membrane qui obstruite l'aculique de sylvius. Donc, à la fin de l'examen paraclinique, on peut porter un diagnostic positif. Comment poser le diagnostic? Grâce à la dilatation ventriculaire. Donc, lorsqu'il y a une dilatation ventriculaire, pour nous, c'est une hydrocéphalie. Il reste juste de décrire l'aspect de cette hydrocéphalie. Est-ce qu'elle est tetraventriculaire, est-ce qu'elle est triventriculaire ou elle est unie au bi-ventriculaire? Ça, on a déjà parlé de ça. Et il y a certains éléments, c'est-à-dire s'il y a un des éléments présents ou tous les éléments présents, on parle d'une hydrocéphalie qui est active. Active, c'est-à-dire la pression ici, elle est très importante au niveau ventriculaire. C'est premièrement la résorption transpondime. On a vu que la résorption, c'est la présence du liquide ou d'une hypersignale en cas de l'IRM ou hypodensité en cas de scanner en péri-ventriculaire, surtout au niveau frontal. L'aspect du V3 également, on le trouve globuleux. D'habitude, il n'est pas globuleux, il est allongé. Donc, il y a une pression importante ou une dilatation des ressuscits de ce troisième ventricule. On peut les voir sur les séquences T2-sagittal. Il y a également l'apparition des cornes temporales parce qu'à l'état normal, chez un sujet normal, les cornes temporales, elles ne sont pas visibles, elles sont virtuelles. Donc, s'il y a une accumulation du LCR, il y aura l'apparition de ces cornes temporales et même des cornes occipitales. En cas de doute, là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de mesurer l'index d'évance. L'index d'évance, qui est normalement inférieur à 0,3. Pour qu'on parle d'une hydrocéphalie, il doit être supérieur à 0,3. C'est quoi l'index d'évance ? L'index d'évance, c'est le rapport du diamètre bipariétal sur le diamètre bifrontal, c'est-à-dire cette distance sur cette distance, normalement, à l'état normal, il est inférieur à 0,3. S'il est supérieur à 0,3, c'est une hydrocéphalie, comme ici, c'est une dilatation ventriculaire avec une résorption au niveau des cornes frontales. Donc, je vais donner quelques exemples qui peuvent poser le diagnostic isiologique de l'hydrocéphalie. Ici, vous voyez des séquences scanographiques qui montrent un processus tumoral intraventriculaire, c'est le papillum du plexiscoroïde. Voilà le plexiscoroïde, un papillum, qui est responsable d'une hypersécrétion qui donne par la suite une hydrocéphalie tétraventriculaire. 1, 2, 3, dans 4 ventricules sans dilaté. Ça, c'est une hydrocéphalie par hypersécrétion. Deuxième exemple, une hydrocéphalie obstructive, secondaire à un processus tumoral au niveau de la région péniale. C'est l'ostrologie qui confirme ça. Il est responsable d'une hydrocéphalie triventriculaire ou obstructive. Troisième exemple, c'est l'hydrocéphalie par obstruction de l'acuduc du sulvius. Voilà l'IRM qui montre une hydrocéphalie triventriculaire, les deux ventricules latéraux et le troisième ventricule avec un hypersénial en périventriculaire. C'est la résorption trans-épandine. Le diagnostic différentiel de l'hydrocéphalie se pose généralement avec l'atrophie cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire l'atrophie cérébrale ? Donc, on parle d'une atrophie cérébrale ou une atrophie cortico-corticale. En fait, c'est une dilatation passive des ventricules. Vous vous souvenez, c'est-à-dire au début, on a parlé de la définition de l'hydrocéphalie. Certains auteurs, ils parlent d'une hydrocéphalie lorsqu'elle est symptomatique. En général, l'atrophie cérébrale, elle est asymptomatique. Donc, elle est responsable d'une dilatation ventriculaire, mais les sillons corticaux ou les espaces sous-arachnoïdiens sont également dilatés. Donc, il n'y a pas une pression importante. Ce n'est pas une vraie hydrocéphalie. Il y a également les épanches mompérées cérébrales. C'est le cas d'un négramme sudural ou l'hématome sudural chronique. Ce sont des épanches mompérées cérébrales. Ils ont une consistance liquidienne. C'est pour ça que le diagnostic différentiel, surtout sur l'imagerie, se pose avec ces deux diagnostics. Il y a également les kystaharachnoïdiens ou les cavités poroncéphaliques. Un kystaharachnoïdien, c'est un kyst qui contient du LCR. Lorsqu'il est proche des ventricules, parfois, on parle d'une drosséphalie. Parfois, il s'ouvre avec les ventricules. C'est pour ça qu'on pose le diagnostic avec un kystaharachnoïdien. La même chose pour la cavité poroncéphalique. On parle d'une cavité poroncéphalique ou cavité séculaire, la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui subit un traumatisme ou une chirurgie. L'endroit où on réalise, c'est-à-dire qu'il reste comme si quel, il va se remplir avec du LCR. Et donc, c'est la même chose comme l'hystaharachnoïdien, l'aspect d'une hydrocéphalie, surtout lorsqu'il est en rapport, on regarde avec les cavités ventriculaires. Les tumeurs cérébrales surtout kystiques, c'est la même chose. Et sur le plan clinique, il y a un annoncé de ce qu'on appelle la macrocranie familiale ou physiologique. Pourquoi ? Chez certains enfants, il ne faut pas hésiter à demander ou à interroger les parents est-ce qu'il existe dans la famille quelqu'un qui a une macrocéphalie, c'est-à-dire l'oncle, le père, la mère, la grand-mère, voilà, dans la famille peut-être. Et souvent, on trouve ça. C'est-à-dire l'enfant est présent d'une dilatation ventriculaire avec une macrocranie, mais elle est asymptomatique. Parfois, donc, elle est familiale ou physiologique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de signification pathologique. Donc, pour le volet du traitement, il y a deux méthodes, un traitement médical et un traitement chirurgical. Pour le traitement médical, en général, le cas d'hydrocéphalie aiguë, il n'est pas efficace. Il est peu ou il n'est pas efficace. Il est efficace en cas d'hydrocéphalie chronique. On verra ça dans l'hydrocéphalie chronique. C'est la ponction lombaire et le diamox ou l'acétazolamide. Le traitement en général, c'est chirurgical, surtout en cas d'hydrocéphalie aiguë, il est urgent. On a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la ventriculocysternostomie endoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire une ventriculocysternostomie ? Vous voyez ici, c'est ventriculole et ventricule. Cisternostomie, c'est-à-dire une stomie ou une ouverture au niveau de la citerne. C'est la réalisation d'une communication de la cavité du troisième ventricule avec les espaces sous-arc-noïdiens ou la citerne basale par voie endoscopique. Et précisément, au niveau du plancher du troisième ventricule, on agrandit cette stomie par un ballonnet. Généralement, c'est la somme de Fogarty. Deuxième méthode, c'est la dérivation ventriculaire externe. La dérivation ventriculaire externe, c'est la communication, vous voyez ici, c'est la communication du système ventriculaire au niveau frontal par un cathéter avec un sac qui est à l'extérieur et on règle la pression en hauteur. On utilise cette technique en général lorsqu'il y a une hémorragie meningite ou une infection comme une meningite parce que dans ce cas, on ne peut pas internaliser cette dérivation. On ne peut pas mettre une dérivation ventriculaire interne parce qu'il y a un risque, premièrement, du rejet du matériel parce que c'est un corps étranger. Deuxièmement, c'est l'obstruction par l'inflammation du système ventriculaire. Il y aura toujours recours à la révision de cette dérivation. Troisième méthode, c'est la dérivation ventriculaire interne. On a deux types, soit une dérivation ventriculopyrétonielle ou une dérivation ventriculopyrétonielle. La dérivation ventriculopyrétonielle, c'est la communication du système ventriculaire avec une cavité qui est capable de résorber l'LCR comme la cavité péritonielle. Tout ce système est en sous-cutanée, on ne peut pas le voir, et la connexion se fait avec une valve. On a pas mal de types de valves, il y a des valves à pression normale, valves à haute pression ou basse pression. C'est à nous de choisir, selon la pathologie, le type de la valve. Alors que la dérivation ventriculo-atriale, c'est la communication du système ventriculaire avec les cavités cardiaques. Cette technique, elle est utilisée lorsqu'il y a une contre-indication à la dérivation ventriculo-pyrétonielle. Par exemple, quelqu'un, un patient qui est opéré pour un tumeur digestif, colique par exemple, intestinal, avec une poche d'ostomie, on ne peut pas mettre la dérivation au niveau péritonial. Même le périton, il va perdre sa capacité de résorption. Qu'est-ce qu'on fait ? On communique cette fois-ci les ventricules, toujours à la connexion avec une valve, et on met le cathéter distal au niveau de l'oreillette droite. Dans ce cas, le LCR, il va circuler ou diffuser avec la circulation sanguine. Et on aura une diminution, bien sûr, du volume du LCR au niveau ventriculaire. Concernant les indications opératoires, on est devant deux situations. Il y a premièrement la situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait en urgence ? En urgence, c'est le cas d'hydrocéphalie aiguë, c'est-à-dire le malade est présent des signes d'hypertension intracrânien. Je parle de l'adulte ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut mettre soit dans le cas de l'urgence, c'est-à-dire je suis dans l'urgence et je n'ai pas de matériel pour dérivation ventriculaire interne, j'utilise la dérivation ventriculaire externe ou la ventriculocysternostomie endoscopique, s'il y a un obstacle bien sûr, en cas de la disposition de ce matériel-là parce qu'il n'est pas toujours disponible pour faire une endoscopie en urgence. Ailleurs, c'est-à-dire en dehors de l'urgence qui est jugée sur le plan clinique et l'imagerie TDM-IRN, qu'est-ce qu'on fait ? On peut mettre une dérivation ventriculaire péritoniale, atriale bien sûr, selon les indications. Pour la surveillance, il faut savoir qu'un malade qui est porteur d'une dérivation ventriculaire, ventriculaire interne surtout, parce que la ventriculaire externe, elle est exposée généralement aux infections parce que le LCR est en dehors des cavités naturelles. Les dérivations internes, il y a pas mal de complications qu'on peut l'avoir avec l'âge, avec le temps, d'un patient porteur d'une dérivation comme les complications infectieuses, mécaniques et les complications d'hyperdénage. C'est pour ça, il est obligatoire de mettre le malade sous surveillance. Cette surveillance, c'est les cliniques, chaque mois, au cours des six premiers mois, puis tous les ans, elle se fait par la mesure, bien sûr, du périmètre crânien chez un enfant, par le patient de la fontanelle, chez un nourrisson, la recherche des signes d'hypertension intercrânienne et la surveillance du développement psychomontaire. L'état cutané en regard du matériel et la pression manuelle de l'aval. C'est très important de faire une pression, c'est-à-dire de réaliser une pression sur le corps de l'aval. Si le corps, il remonte, il revient à sa place, dans ce cas, le cathéter ventriculaire, il est perméable, il est fonctionnel. S'il ne revient pas, c'est-à-dire qu'il est obstruit et parfois, il s'obstruit, c'est pour ça, on a recours à la révision de l'aval. Et sur le plan radiologique, on réalise deux choses. La TDM cérébrale de contrôle et la radiographie de montage. Pour la TDM, vous voyez ici un exemple d'un malade qui présente un scanner en préopératoire, un malade qui présente une dilatation ventriculaire, synodrocéphalie obstructive qu'on a opérée. On réalise un scanner de contrôle après. Pourquoi ? Pour voir le placement du cathéter ventriculaire. Ici, il est en intraventriculaire avec réduction des ventricules. Vous voyez, si on compare les deux, donc l'intérêt du scanner de contrôle. Ici, c'est une valve qui est fonctionnelle. Elle draine de façon normale, tout à fait normale, le LCR, parce qu'il y a une réduction de la taille des ventricules. Il y a également ce qu'on appelle le système ou la radiographie du montage. C'est-à-dire, elle se fait grâce à la radio du crâne, la radio thoracique et l'ASP. Dans ces exemples, on peut voir ici, par exemple, une rupture ou une déconnexion de la valve au niveau cervical. Vous voyez ici, c'est le cathéter. Il y a une déconnexion avec le cathéter proximal. Il y a plutôt une migration du cathéter distal. La même chose ici, il y a une rupture du cathéter, il est là. Au niveau abdominal, la même chose, une déconnexion, rupture et migration au niveau péritonial. On parle ici d'un dysfonctionnement de valve. Elle nécessite généralement une révision chirurgicale. Ça, c'est pour l'hydrocéphalie aiguë. Donc, on a laissé l'hydrocéphalie à pression normale ou l'hydrocéphalie chronique à la fin parce que c'est une entité pathologique qui est particulière de l'adulte. En définition, qu'est-ce que ça veut dire une hydrocéphalie chronique ? L'hydrocéphalie chronique de l'adulte ou l'HPN, elle est définie comme l'association de la triade clinique, trouble de la mâche, trouble cognitif et trouble de synctérien. Associée avec une dilatation ventriculaire, elle est visualisable sur le scanner cérébral et une pression du LCR qui est normale. Vous voyez, elle est différente quand même. elle a une hydrocéphalie qui est aiguë. Ce n'est pas la même chose. C'est une entité particulière sur la clinique et sur les mageries. Donc, les anglo-saxons, ils appellent ça hydrocéphalie pression normale et les francophones, pour eux, la terminologie, c'est l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Elle a un problème de diagnostic qui est difficile et une physiopathologie qui est un peu compliquée. Donc, l'âge de cette pathologie, il est entre 55 et 85 ans. C'est une pathologie qui est spécifique des sujets âgés. Pour les mécanismes physiopathologiques, c'est une pathologie chronique. Donc, le début, il est insidieux, parfois, durant des années. Il y a deux mécanismes idiopathogéniques. Premièrement, l'hydrocéphalie secondaire et l'hydrocéphalie chronique primaire, c'est-à-dire idiopathique sans idiologie connue. Pour l'hydrocéphalie secondaire, c'est pratiquement la même chose comme une hydrocéphalie aiguë, mais dans ce cas, l'hydrocéphalie, elle est stabilisée, c'est-à-dire elle est secondaire à une hémorragie meningite et qu'il y aura une atteinte de la résorption de LCR. On assiste à une hydrocéphalie qui communique compte peut-être à ventriculaires et c'est une hydrocéphalie qui est compensée. Le mécanisme de cette compensation, il est en général secondaire à une hyposécrétion, la réduction de la sécrétion du LCR d'une part et d'autre part, l'existence d'une résorption trans-épandimère pour diminuer l'excès de volume du LCR. Les conséquences de cette compensation, c'est premièrement une pression qui est plus ou moins équilibrée, c'est pour ça à la mesure dans ce cas de la pression, on trouve une pression qui est normale. Deuxièmement, une dilatation matriculaire et enfin une altération du parenchyme cérébral. Vous voyez que cette altération du parenchyme cérébral, c'est elle qui est responsable de toute la symptomatologie clinique, c'est-à-dire trouble de la vache, trouble sanctéria et trouble cognitif. Pour l'HPN ou l'hydrocéphalie chronique de la gelquie idiopathique, c'est-à-dire primaire, elle a une physiopathologie qui est mal connue, l'éthiologie également, elle est inconnue, c'est pour ça on parle d'idiopathique. Mais il existe ce qu'on appelle des hypothèses. Les hypothèses déjà décrites, c'est la même chose comme n'importe quelle hydrocéphalie, c'est-à-dire il y a un trouble de résorption, un trouble de circulation. Mais actuellement, l'hypothèse la plus répandue, c'est ce qu'on appelle la diminution ou l'atteinte de la compliance cérébrale liée à l'âge. Donc avec l'âge, il devient le parenchime cérébral moins compliant et par conséquent, on se trouve devant une augmentation de la résistance à l'écoulement du Alzheimer. C'est ça les explications physiopathologiques de cette entité pathologique particulière de l'hydrocéphalie. Le tableau clinique de l'hydrocéphalie pression normale est dominé par le triad clinique de Hakim et Adans. Pourquoi ? Parce que Hakim et Adans c'est eux qui ont découvert pour la première fois cette pathologie ou cette triad clinique en 1965. C'est une pathologie de sujet âgique caractérisée par troubles de la marche. Les troubles de la marche sont caractéristiques. C'est une marche à petits pas, on appelle ça marche magnétique, c'est-à-dire comme si les pieds s'en collaient au sol élargissement du polygone de sustentation avec des chutes fréquentes. Les troubles cognitifs c'est généralement une amnésie. On trouve une amnésie pouvant aller jusqu'à la démence. La démence c'est comme la maladie d'Alzheimer c'est-à-dire troubles de concentration, maladie de la route, de ses fils, ses parents, etc. Il peut donner même des troubles de l'affectivité et des états dépressifs. Concernant les troubles de sphincterien, pouvant aller de la simple myxion impérieuse jusqu'aux incontinences urinaires et parfois on a trouvé des malades qui présentent une incontinence fécale. Tous ces signes peuvent s'associer d'une façon diverse, c'est-à-dire on peut trouver un seul signe, deux signes associés ou les trois signes en même temps. Pour le diagnostic différentiel, il suffit avec les pathologies démentielles. Quelles sont les pathologies démentielles ? L'HPN ressemble à la maladie d'Alzheimer sur le plan clinique, même radiologique. Elle ressemble à la maladie de Parkinson et même aux démentes vasculaires, c'est-à-dire les démentes qui ont secondaire des obstructions vasculaires chez le sujet âgé. Les examens paracliniques nécessaires dans l'hydrocéphalie à pression normale, on commence toujours par un scanner cérébral. Au scanner, c'est la même chose, une dilatation ventriculaire, surtout au niveau frontal, bien sûr, parce que frontal, c'est la dilatation responsable de la compression du lobe frontal. C'est pour ça que le malade présente des troubles démentiels avec une résorption trans-épandime. Vous voyez ici, on a déjà vu ça, une dilatation ventriculaire et ici, particulièrement dans cette pathologie, on trouve que les sillants sont très profonds par rapport à une hydrocéphalie aiguë. Et lorsqu'il y a doute, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure l'index des vents qui est le rapport du diamètre pariétal sur le diamètre frontal. L'IRM, la même chose, ça va confirmer la dilatation et l'hypersénia pyriventriculaire en rapport avec la résorption trans-épandimeur et sans oublier les images de flux qui vont étudier la dynamique du LCR pour confirmer que l'hydrocéphalie est tetraventriculaire, elle n'est pas très ventriculaire. Vous voyez ici un exemple d'une hydrocéphalie chronique de l'adulte, dilatation ventriculaire, résorption trans-épandimeur et la vallée sylvienne et les sillons corticaux sont un peu profonds par rapport à une hydrocéphalie aiguë. C'est pour ça le diagnostic qui se fait avec une atrophie corticale pratiquement c'est la même symptomatologie. La différence c'est que l'atrophie cérébrale il n'y a pas de résorption, il n'y a pas ce signe hypersénial pyriventriculaire sur l'IRM. Cette séquence T2 sagittale montre l'apparition également des sillons corticaux qui sont très profonds et surtout pour voir est-ce qu'il y a un obstacle ou non dans l'hydrocéphalie chronique il n'y a pas d'obstraction d'hydrocéphalie qui est communiquante. La ponction lombaire elle est considérée comme un examen clé dans le diagnostic de l'hydrocéphalie à pression normale. Pourquoi ? Parce que on peut grâce à cette ponction on peut réaliser des soustractions d'une quantité de LCR au minimum 40 millilitres pendant trois jours pour essayer de juger de voir est-ce qu'il y a une amélioration. Donc c'est un test diagnostique. S'il y a une amélioration pour nous une diagnostic qui est posée. C'est une hydrocéphalie à pression normale. D'accord ? Et grâce également au test de la perfusion lombaire on peut mesurer la résistance à l'écolme du LCR. C'est quoi le test de la perfusion lombaire ? C'est l'injection en intratégale du sérent physiologique et mesure de la pression du LCR au niveau lombaire. Dans ce cas la pression on va trouver que la pression qui est normale en plus la résistance à l'écolme elle est supérieure à 12 millimètres par millilitre par minute. Donc si elle est supérieure la résistance elle est augmentée. Donc si on confirme qu'il y a une diminution de la compliance cérébrale. Si elle est inférieure à 12 millimètres donc la résistance elle est normale il n'y a pas de résistance. On peut également réaliser certains bilans biologiques sur le LCR prélevé il n'existe pas en Algérie actuellement c'est à la recherche des protéines spécifiques de certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est le cas de protéines taux dans la maladie d'Alzheimer et de Parkinson et le protéine bêta 42 amyloïde. Donc c'est-à-dire on peut grâce à ce bilan déliminer certains pathologies qui posent un diagnostic différentiel avec la maladie de l'HPM ou l'hydrocéphalie à pression normale. Donc concernant le traitement de cette maladie il est médico-chirurgical sur le plan médical on a vu que la ponction lombaire elle a un rôle diagnostique d'une part et thérapeutique parce qu'en soustrait du LCR on aura une amélioration et également l'acetazolamide ou le diamant c'est le nom commercial c'est une molécule qui est responsable de l'inhibition de l'anhydrate carbonique. On a vu la physiologie que l'anhydrate carbonique elle stimule la sécrétion ou la production du LCR à partir de l'épithélium du plexus coromine. C'est-à-dire si le diagnostic est déjà posé et le traitement médical il commence à donner des résultats on propose au malade dans ce cas un traitement chirurgical c'est quoi le traitement c'est la mise en place d'une dérivation ventriculopéritoniale ou atriale ça dépend d'indication les deux sont valables mais cette fois-ci la valve utilisée c'est une valve réglable c'est-à-dire on peut avoir la pression qu'on veut c'est-à-dire le malade il peut s'améliorer à une pression de 18 mm de mercure ou par exemple 20 mm on a le choix mais le cas d'une valve qui est non réglable ou une valve fixe dans ce cas le malade il est exposé au risque d'hyperdrainage c'est-à-dire des complications de la valve fixe c'est-à-dire la valve elle draine trop elle peut donner des complications secondaires à cet hyperdrainage comme un décollement sudural responsable d'un nimatum sudural chronique en conclusion donc les hydrocephalies en général sont diverses diverses par sa physiopathologie par ses éthiologies par sa clinique et surtout le pronostic c'est pas le même les hydrocephalies à pression normale sont mal connues sont mal connues par son mécanisme qui est incertain vous avez vu que la physiopathologie est basée sur des hypothèses et le diagnostic est aussi difficile difficile en rapport avec sa similitude avec les maladies dimensuelles comme la maladie d'Alzheimer la maladie de Parkinson etc. donc sans prise en charge il nécessite l'association d'un neurologue avec un neurochirurgien pour essayer de trouver une solution à ce type de patients Merci Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, merci beaucoup Hakeem Quelques secondes le temps qu'il t'applique C'était clair le son ? Ah oui c'était impeccable Les diapos très bien Merci 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 Merci. Donc on peut trouver les questions ici à droite. Oui, il n'y a pas de questions pour l'instant, il n'y a aucune question. Oui, il n'y a pas de questions. Bon, je vais la lire. Oui. Vous m'entendez traquer ? Oui, oui, très bien. S'il vous plaît, pourquoi on a vendu la passion mentale au cours de l'atrophie cérébrale ? Donc c'est une atrophie, vous voyez que l'atrophie cérébrale c'est une entité, on peut dire non pathologique. Généralement, on la trouve chez le sujet âgé particulièrement et chez quelques patients qui présentent, par exemple, certains traumatismes crâniens. C'est en rapport avec une destruction du parenchyme cérébrale. Donc cette destruction, en général, elle est remplacée par du LCR. Vous voyez, parce que le contenu du crâne, c'est quoi ? C'est du parenchyme cérébrale, c'est du LCR et c'est des structures vasculaires. Donc s'il y a une réduction du parenchyme cérébrale, dans ce cas, elle est remplacée par du LCR. C'est pour ça qu'on retrouve cette dilatation. Et même, en plus, une dilatation se passe sous-arachnodien. C'est-à-dire là où il y a LCR, cet espace est dilaté. Mais c'est une situation qui n'est pas pathologique. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dimensielle, on trouve également une dilatation. Mais par rapport à l'hydrocéphale et pression normale, il n'y a pas une résorption transpondérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression qui n'est pas normale. Donc cette pathologie, un de l'un gavage chez le sujet âgé, après un traumatisme crânien, après une déshydratation chez un bébé par exemple, une atrophie, toujours l'atrophie, elle est remplacée parce qu'il y a un volume de moins. Donc il sera remplacé par le LCR qui est une structure normale en intracrânien. C'est bon ? C'est un moment, c'est bon ? C'est un moment, c'est un moment que je fais un moment pour une question. Très bien, très bien. Donc je suis heureux de présenter ce cours en visioconférence. C'était une expérience très bonne. Vous voyez qu'il y a des bénéfices pour, c'est-à-dire en cas de pandémie de COVID quand même, il y a possibilité de faire des cours à distance. Je ne sais pas si il y a possibilité de faire la même chose pour les tumeurs cérébrales. Oui, on va faire ça. Ok, très bien. On restera en contact. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.